Quand je vois quelqu'un, l'école d'abord ça commence à la petite section. Petite section, moyenne section, grande section. Pour le cursus normal, ça fait il y a 3 ans. Après ça, on te dit, bon, comme tu avais fait les 3 sections là, tu peux sauter la cile, tu fais le CP spécial. Ça fait il y a 4 ans. CE1, CE2, CM1, CM2. Ça fait encore 4 ans, n'est-ce pas ? Ça fait 8 ans. Tu fais 8 ans, tu as le CEP, tu pars en 6e, 6e, 5e, 4e, 3e, 2e, 1e, 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 1e Ça fait combien d'années? Tu fais 23 ans pour demander le travail. Ça ne doit pas même nous faire peur. Attends, tu fais 23 ans assis. Et tu dis, j'ai l'honneur. Donc, en 23 ans, tu n'as pas pu apprendre ce qui te permet de te lever avec autorité dans la société et dire que je peux aussi apporter quelque chose. C'est que c'est très grave. C'est qu'on doit s'interroger, nous tous, 23 ans assis. Prenons maintenant un autre cas de figure. Prenons un exemple d'un enfant qui n'est pas là. Vous savez qu'il a fait petite section, bonne section, grande section. Il a fait le CEP. Il a fait jusqu'au CP1, CM1, CM2. Il a eu son CEP. Après, il a dit qu'il ne veut pas continuer. En 6e, il est allé dans une boutique. Il a commencé à vendre. Il a commencé à vendre de manière ambulante. Il a fait ça pendant 15 ans. Il n'y aura aucune comparaison entre lui et vous qui avez le doctorat. Vous seriez son ouvrier. Parce que si vous vendez au marché pendant 10 ans, vous allez apprendre tellement de choses que personne qui n'a même lu 200 livres ne pourra bénéficier de ces connaissances-là. C'est de ça qu'il s'agit. Qu'est-ce qu'on fait pendant 23 ans, assis ? Et ça, c'est si tu n'as repris aucune classe. On doit s'interroger. On doit s'interroger, nous tous. On doit s'interroger. Moi, c'est ça qui m'est arrivé. Moi, j'ai fini la fac de médecine. Il me dit, bon, ok, qu'est-ce qu'il sait faire ? Quand je regarde, il voit qu'il ne sait pas faire grand-chose. Tout ce qu'il sait faire, c'est m'asseoir à l'hôpital, consulté les patients. Encore que je ne peux pas dépister toutes les maladies. Ou diagnostiquer toutes les maladies. Il veut dire que c'est un tel en fonction de mes connaissances. Il ne serait que la compétence de ma compétence, en fait. Et puis, c'est tout ce qu'il faut au quotidien. Je vais toucher combien ? Peut-être 100 000, 150 000 par mois. Ça veut dire qu'ils seraient pauvres toute ma vie. Sauf si je suis un ennacqueur. Et qu'à l'hôpital, j'ai fait des choses incroyables pour gagner de l'argent que je n'ai pas envie de citer ici. Mais des mendiants décent. Et tu vas dire, un mendiant qui est le doctorat. Il n'est pas en route, il ne mendi pas comme les autres. Mais sa manière de mendi, c'est de dire, j'ai l'honneur. J'ai l'honneur. Faites-moi confiance, je vais vous montrer de quoi je suis capable. J'ai fait le stade. C'est une autre manière de mendi. Tu es un mendiant, décent. Les autres, eux, ils ont compris qu'ils n'avaient rien d'avoir décent. Ils ont envie qu'ils gagnent, j'ai besoin de 100 francs. 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 Si tu peux me donner 100 francs, donne-moi. Il me bat avec. Mais toi, tu es un jelouneur. Peut-être que ce serait mieux de descendre dans la rue aussi. Parce que si tu descends dans la rue, tu dis, j'ai besoin de 100 francs. Peut-être que si on te voit, on te dit que non. C'est un gars qui a un doctorat et tout. C'est ça le problème en fait. Sauf que quand je dis ça comme ça, je sais que quand je vais couper la partie ici et je vais poster sur Facebook, les gens vont m'insulter. Mais quand ils m'insultent, moi, ils rient parce que moi, je plaide pour leur faveur. Mais eux, ils m'insultent. Moi, ils m'en foutent. Moi, je ne suis pas un emploi. Tu vois. Donc, insultez, moi, ils m'en foutent. Puisque c'est vous qu'on va retrouver sur le marché demain. Demain, on va lancer. Au fait de recrutement, on veut 200 ouvriers. Vous allez venir et dire, j'ai l'honneur. On va dire que non, tu n'es pas compétent. On va nous ouvrir qui a déjà travaillé. C'est pour ça qu'on demande à certaines entreprises 5 ans d'expérience, 10 ans d'expérience. Toi, tu es un ouvrier fraîchement sorti de l'école. Non, voilà votre travail. On s'en fout de ton doctorat. Tu as un doctorat, il s'en fait quoi. Tu sais faire quoi. Tu es docteur en économie. Tu dis que le salaire est petit. Dans toute l'économie que tu as appris, tu n'es pas capable d'appliquer ça sur toi-même. Tu dis que le salaire est petit. C'est ça. On plaide pour les gens. Eux, ils nous insultent. Pour moi, c'est toujours amusant. Bon, je pense quand même que je ne suis pas en alphabète. Je ne pense pas qu'il y ait un alphabète. Parce que l'analphabète, un alphabète, c'est quoi la définition d'un alphabète ? En quelle langue ? En quelle langue ? Parce qu'il faut savoir en quelle langue. Parce qu'on a souvent l'impression qu'un analphabète, c'est quelqu'un qui ne sait pas lire ou écrire l'anglais, le français. Et celui qui sait lire et écrire sa langue, il est en alphabète ou pas ? Il n'est pas en alphabète. Puisqu'il sait lire et écrire dans sa langue. Pourquoi on va dire qu'il est en alphabète ? Il sait lire, il sait écrire, il parle couramment sa langue. Pourquoi l'analphabète doit être en fonction du français ou de l'anglais ? Non. Ce sont des tas de l'école. Ce sont des tas de l'école. Il sait compter dans sa langue bien l'argent. Plus que toi qui parle français. La preuve c'est quoi ? Je vais prendre un exemple. Est-ce que vous connaissez Dan Poulot ? Vous savez qu'il ne parle pas français non ? Il ne parle presque pas français. Mais tu ne peux pas compter l'argent devant lui ? Il ne peut pas. Si tu sais parler sa langue, tu ne peux pas parler plus que lui ? Est-ce qu'on va dire que c'est un analfabète ? La société veut qu'on dise que c'est un analfabète. Mais c'est une bêtise. Ce n'est pas un analfabète. Puisque la société stéréotype l'école en fonction de certaines langues. Comme l'anglais, comme le français. Parce que c'est eux qui ont écrit ce que nous on apprend à l'école. C'est normal qu'eux ils disent que si tu ne connais pas leur langue, tu es un analfabète. Non. Pensez que ma grand-mère ou mes grands-mêmes qui ont un analfabète. Si vous partez de l'implantation, elle va t'expliquer en langue point par point comment on cultive le magnum. Elle n'a pas besoin de parler le français. Elle va aller au champ et te dire que le maïs, voilà comment ça se passe. Voilà les saisons, voilà comment on sélectionne les engrais, voilà comment on élève le poulet. Toi, tu vas dire que tu parles l'anglais. L'anglais, c'est quoi ? On doit venir dans le monde planétaire qu'est la terre en apportant nos spécificités. Y compris sur le plan de notre culture. C'est aussi le problème que j'avais avec la religion. On a aussi nos religions, non ? Pourquoi ça gêne les gens ? On a nos religions ancestrales. On n'est pas contre la religion des autres, mais il faut aussi qu'on accepte qu'on a la nôtre. On ne doit pas régner qui nous sommes nous-mêmes. Parce que les autres veulent qu'on se compare par rapport à leur référentiel. Par rapport à leur religion. Bon, aujourd'hui, ils sont en train de vouloir nous imposer l'homosexualité, non ? On va aussi valider. Vous voulez qu'on valide ça, hein ? Parce qu'eux, ils sont contre la polygamie, mais pour l'homosexualité. Vous ne trouvez pas que c'est un trajet. Parce qu'ils sont contre la polygamie, hein ? Totalement contre. Mais ils sont pour l'homosexualité. Ils sont pour le fait d'être transgenres. Pardon ? Donc, ce ne suffit pas, hein ? Attends, ne c'est pas le vrai. Vous êtes gay pays. Vous êtes à mon es. Vous êtes avocat qui dépense ça, et c'est ça. Mais je dis qu'ils financent l'homosexualité. Moi, j'ai une amie. Ce n'est pas dans le noir. J'ai une amie. On impose aux États africains de dépénaliser l'homosexualité. On dit que c'est dans le noir. On impose. L'homosexualité est validé dans plusieurs pays européens. Et dans le Parlement, dans le Parlement, ça dit que c'est validé. Non, attends, mais on dit que c'est dans le noir. On est en train d'imposer aux pays africains de dépénaliser l'homosexualité. Vous dites que c'est dans le noir ? Le pape, même dernièrement, s'est prononcé en disant qu'il est pour le mariage des gays. Qu'est-ce qui est biblique ? L'homosexualité est biblique. Donc, qu'est-ce qu'il y a dans le dernier temps ? Ce n'est pas ça, maintenant. Mais c'est quoi le dernier temps ? Qu'est-ce qu'on appelle le dernier temps ? Les gens devaient gagner de l'argent, bien vivre, aller dans l'espace. On dit que le dernier temps. Moi, je ne comprends pas ce qu'on appelle le dernier temps. Les gens sont en train de jouir de la vie. Le business group, c'est un groupe que nous avons créé, qui est sur Telegram, et qui bientôt sera disponible en application Android et iOS, dans lequel je produis des chroniques chaque matin sur des thématiques business. Chaque week-end, tous les membres font du networking en partageant leurs opportunités, leurs affaires et leur business. Et nous avons une tontine que nous faisons ensemble, qui s'appelle la tontine structurelle africaine, qui permet à ce qu'on cotise de l'argent et puis on implémente des projets de grande envergure. Des projets dans le domaine de l'immobilier, de l'industrie, et ainsi de suite. Donc voilà globalement ce que c'est. Ça coûte 10 000 francs par mois pour ceux qui veulent y adhérer. Lorsque vous payez 12 mois, c'est-à-dire 120 000 francs, vous avez la possibilité d'être éligi pour faire la tontine avec les autres membres du groupe. Aujourd'hui, nous sommes à 800, peut-être 850 membres, je pense, ce matin. Donc voilà, globalement, c'est ça. OK. Sous-titrage ST' 501